Oui, donc c'est l'explication de vote sur le 901, cette fois remettons le bateau au milieu de la mer. Donc cet amendement vise à taxer donc effectivement tout yacht qui traverse l'espace maritime français en fonction des émissions de gaz et effets de serre, qu'il soit immatriculé en France ou non, c'est pas souvent le cas d'ailleurs, et qu'il fasse escale ou pas. Donc nous visons ceux de plus de 40 mètres et fixons la taxe à moins de 45 euros par tonne émise. Vous connaissez sans doute l'application qui permet de tracer les déplacements des jets privés. En mettant en exergue les consommations astronomiques de ces appareils, vous serez ravis d'apprendre qu'il en existe une également qui s'intéresse au yacht. Par souci d'équité, je ne vous parlerai pas de celui du premier milliardaire du monde qui est français, et qui en un mois de vacances cet été en Méditerranée a englouti 470 000 litres de diesel et rejeté autant de CO2 que 7500 français durant la même période. Alors un mot sur le festival de yachting de Cannes qui a eu lieu en septembre dernier. En six jours, 106 yachts ont frayé sur nos côtes pour un circuit aquatique à plus de 713 000 litres de carburant et 1800 tonnes de CO2. La plupart battent pavillons de complaisance, les îles Caïmans, Malte, alors Malte c'est l'Union Européenne, c'est un partenaire européen, Jersey-Gernesay à quelques encablures de Saint-Malo, 70 km, je crois que j'ai converti ces 32 000 nautiques. Voilà une clé de lecture, donc les grands nombres sont difficilement appréciables. Moins de 60 km de nos côtes ont subi en six jours la pollution équivalente en oxyde d'azote à ce que dégage le parc automobile 10 de France en trois jours. D'où le sens de cet amendement que je vous demande de soutenir cette fois. Merci donc, vous vous êtes exprimé la commission.